Les petits soucis de la vie en copropriété, c'est quoi au juste ? Pour nous aider à naviguer dans le maquis des charges communes, invitons-nous bâtiment Breteuil chez M. Pelletier. C'est immense comme appartement ? C'est vraiment immense et c'est ce qui nous plaisait. On a vu l'appartement, on a vu de la place quand on vient d'une grande maison. Un petit tour du propriétaire. Après vous avez deux chambres ici. Lorsqu'on achète un bel appartement, on est chez soi. On est chez soi certes, mais pour ce qui est des parties communes, on est aussi chez les autres. Et vous pouvez constater, Parc Saint-Maur, Breteuil, stratégie, plan, travail... M. Pelletier avait ouvert pour nous les dossiers qui fâchent. Tout ça c'est la copropriété ? C'est la copropriété. On va devoir aussi revoir les problèmes de chauffage pour moderniser le système. Quand on est 735 familles, personne n'est responsable. C'est toujours l'autre qui consomme beaucoup d'eau chaude, beaucoup d'eau froide. Mais tout le monde... Bon. Tandis que quand on est dans sa petite maison, on dit à ses enfants, il faut faire attention. C'était il y a 5 ans. Il y avait surtout les conflits de personnes. M. Pelletier devant jouer les diplomates lorsque deux représentants de copropriétaires ne se parlaient plus. Comme je lui ai demandé moi-même qu'il soit d'être courtois, aimable et de dire qu'il a peut-être été un petit peu loin, je vous demande de faire un pas en avant tous les deux, quoi. Calmer l'un au téléphone. Puis calmer l'autre en sonnant à sa porte, sans lésiner sur les compliments. Monsieur le Président de l'immeuble était furieux parce qu'un membre de son conseil syndical avait osé poser un chariot élévateur jusqu'à son balcon sans demander la permission. Si les membres du conseil syndical ne montrent pas l'exemple, comment voulez-vous que les copropriétaires respectent le règlement de copropriété ? C'est sur le principe. Le principe, après, bon, le restant, il y a la réglation humaine, bon, c'est tout. Ils veulent des excuses, on se fera des petites excuses, ils seront contents. Le projet, non. Il y a cinq ans, une nuit d'hiver, nous avions pu assister aussi au grand rendez-vous annuel de toute copropriété, l'Assemblée Générale. Un grand rendez-vous. Alors, donc, une augmentation de 10% du poste gaz. Est-ce qu'il y a des gens qui votent contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité. Maître de cérémonie, M. Renard, le syndic, s'y montrait expert dans l'art de dégager des majorités pour voter des travaux, petits et grands. Rien n'est simple dans la démocratie des cages d'escalier. Le poids de chacun dépend de la taille de son appartement. Donc, ça fait un montant approximatif par appartement de 50 euros pour les mains courantes. 50 euros chacun pour installer une rampe d'escalier. Qui va payer quoi ? C'est ici qu'entre en scène le jeu complexe des tantièmes et des millièmes. Vous allez répartir le coût de cette installation par millième. Suivant l'allumant copropriété. Oui, alors, oui. Donc, nous qui sommes en haut, on n'aura pas de ma courante, mais on paiera plus cher que ceux qui en ont. Alors, ça, ça ne marche pas. Bon, alors, ça ne marche pas. On aurait tort de se moquer de ces petites querelles. Plus de 20 millions de Français vivent en copropriété. Et selon les statistiques, plus de la moitié des copropriétés de plus de 100 logements sont bloquées par un conflit sérieux.